M. Adlaziz Girard, bonjour. Bonjour, madame. Alors, stupeur générale et indignation à travers le monde suite à la décision unilatérale du président américain de reconnaître le compte capital d'Israël. C'est une décision qualifiée de grave dérapage, M. Girard. A quoi joue Donald Trump, M. Girard ? Donald Trump est dans le cadre de la logique politique américaine depuis toujours. Cette décision qui apparaît comme brutale, ça c'est le style de Trump, en fait n'est que un maillon dans la stratégie américaine. Puisque le congrès américain a, le 23 octobre 1995, adopté ce qu'on a appelé le Jerusalem Embassy Act pour déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et c'était une promesse électorale de Trump. Il n'a fait qu'exécuter ce que les Américains, ou l'establishment américain, a toujours cru. Conséquence sur la région, une nouvelle escalade de la violence est à craindre pour les jours à venir, M. Girard ? La région est en ébullition depuis toujours, si vous parlez du Moyen-Orient. Quant à la Palestine, elle est sous occupation israélienne depuis 1948. Et c'est un peuple qui est sous colonisation. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Alors, si on se réfère aux déclarations du président américain, il a fait valoir une promesse électorale, vous l'avez dit, dans la première question, en disant que j'appliquerai cette disposition qui a été adoptée déjà par le congrès américain en 1995. Mais pourquoi le choix du timing ? Pourquoi aujourd'hui, M. Girard ? Oui, le timing, c'est qu'il ne faut pas oublier que Trump est dans une mauvaise posture sur le plan interne, qu'il a des difficultés par rapport à son style, par rapport à ses décisions intempestives, que ce soit au sein de la politique américaine interne, que ce soit sur le plan international. Le problème, c'est que Trump a des difficultés, a des promesses qu'il a faites à certaines de son électorat, notamment l'électorat évangéliste. Les évangélistes, vous savez, ont une théorie, celle de l'arc biblique, c'est-à-dire qu'il espère une rencontre, une osmose entre les sionistes et les chrétiens évangélistes pour, soi-disant, défendre plus tard la terre sainte contre les mécréants et contre les ennemis de la chrétienté et du judaïsme. Deuxième, le problème de l'électorat juif, de la communauté juive. Vous savez que la communauté juive a voté à 24%, entre 24 et 30% pour Trump. Donc il essaie maintenant de leur donner plus de gage. Et il l'a fait depuis le début de son élection pour essayer de récupérer cet électorat pour préparer éventuellement la deuxième phase électorale aux États-Unis pour le prochain mandat. Le troisième point, c'est que l'entourage, dans le processus de prise de décision en politique étrangère, l'entourage actuellement de Trump à la Maison Blanche, c'est véritablement le lobby israélien qui s'est installé à la Maison Blanche. Sa fille Ivanka et son gendre Jared Keschner sont des pros israéliens. Et toute la liste des conseillers de Trump sont pour un État israélien puissant et une remise en cause du processus de paix au Moyen-Orient. Mais justement, par rapport à cette question de processus de paix au Moyen-Orient, Trump s'est mis en défaut par rapport au droit international, car depuis 1967, le statut de la ville est unifié. Cela exclut automatiquement avec cette décision les États-Unis comme acteurs des négociations de paix. Trump n'a jamais cru au droit international, à forte raison la résolution 465 de 1980 et celle de décembre de cette année, la résolution 2334, il n'en a pas tenu compte. Sur le processus de paix, il demande à remettre en cause le contenu et revoir à sa manière les possibilités de solutions avec les Palestiniens. En fait, l'administration américaine, tenant compte du rapport de force sur le terrain, ne veut pas aborder toute possibilité de la création de deux États, l'un à côté de l'autre. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce qui est recherché au niveau du Moyen-Orient, c'est la déstabilisation totale de la région, puisque les Américains n'ont pas réussi avec l'Afghanistan, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué aussi avec l'Irak, ils échouent aujourd'hui par le biais bien sûr en Syrie. Est-ce que c'est le but qui est recherché, c'est de reprendre aussi leur notoriété au niveau de cette région, puisque maintenant nous voyons une querelle entre les Russes et l'Ira ? Bon, maintenant vous abordez le problème géopolitique. Problème géopolitique dans la région, effectivement, actuellement l'action américaine se situe par rapport à un point très important, un axe très important, la problématique contre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cette décision a été prise parce que justement l'Arabie saoudite est dans une position de faiblesse, le régime saoudien est en difficulté interne et même régionale, puisqu'il est en pleine guerre avec le Yémen, il est en dispute avec le Liban, sa position vis-à-vis de la Syrie est discréditée, le contenu idéologique du wahhabisme est en train d'être remis en cause par l'intelligentsiaux même dans le monde musulman et le monde arabe, etc. Donc la position de l'Arabie saoudite vis-à-vis de la Palestine est fragilisée, ce qui fait que ça a permis aux États-Unis de faire passer cette histoire de Jérusalem, de l'Hodz, capitale d'Israël. Deuxième problème pour les Américains, l'Iran. Pour eux, l'Iran c'est l'axe du mal, ça reste l'axe du mal, et les Américains comptent intervenir politiquement, diplomatiquement, même militairement, pour encore déséquilibrer l'axe Iran-Syrie-Huzbullah. Le prochain, moi je pense que le prochain conflit, c'est de frapper Hezbollah et de remettre en cause l'équilibre interne du Liban. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est le morcellement de ces territoires, d'aller vers ce qui avait été décidé durant les années 90, le schéma dessiné par l'administration américaine, à savoir la mise en place du Grand Moyen-Orient ? Ça reste d'actualité, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Syrie, un équilibre précaire, le rôle de la Russie que vous avez souligné est extrêmement important. Il y a la Turquie aussi. La Turquie. Je crois qu'il y a actuellement un redéploiement de l'équilibre de force entre les puissances régionales Turquie, Iran, Arabie Saoudite, et les puissances internationales, notamment les États-Unis, la Russie, et espérons voir un jour la Chine s'impliquer un peu plus par sa politique de soft power. Mais pourquoi l'Iran est toujours considéré comme l'axe du mal par les États-Unis, M. Girard ? Parce que les positions de l'Iran vis-à-vis d'Israël sont des positions radicales. Elles contestent l'existence de ce pays et surtout le rôle d'Israël dans la région. Deuxièmement, l'Iran est une puissance régionale qui défend ses intérêts, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban. Et l'Iran a des capacités pour être une puissance nucléaire. Et donc, ça n'arrange pas ni Israël, ni les États-Unis. Mais quel pourrait être éventuellement, à l'avenir, le rôle de la Russie dans cette région ? Le rôle de la Russie est en train de revenir petit à petit, comme puissance non seulement régionale, mais une puissance qui doit jouer un rôle dans l'administration, la gestion des crises internationales en Syrie, en Ukraine, en Corée du Nord, etc. L'équilibre aujourd'hui du monde tient à ce qu'il n'y ait plus une unipolarité américaine, mais une sorte de bi- ou multipolarité qui fait intervenir des acteurs internationaux pour calmer un peu les ardeurs des Américains et de Trump. Mais pourquoi tous les conflits sont concentrés essentiellement au niveau de cette région ? Est-ce qu'on peut considérer que les Américains craignent aujourd'hui de perdre les bassins pétroliers ? Parce que c'est important, c'est les intérêts économiques qui sont en jeu. Absolument. Tant qu'il y a le pétrole et le gaz dans cette région, tant qu'il y a Israël, cette région continue à être un enjeu stratégique. Mais il faut dire aussi que sur le plan mondial, il y a trois axes de crise, comme j'ai eu l'occasion de vous dire dans votre émission il y a quelques temps. Il y a l'axe méditerranéen, qui est extrêmement important. Il y a l'axe moyen-oriental. Il y a l'axe aussi Asie-Pacifique, avec ce qui se passe avec la Corée du Nord et la mer de Chine et la mer méridionale en Asie. Donc ces trois axes vont être les zones de conflits et de crises majeures au cours de ce XXIe siècle. Alors M. Adlaziz Djerad, je voudrais revenir un peu sur cette décision illatérale du président Américain de reconnaître le capital d'Israël. Dans tout ça, quel sera l'avenir des Palestiniens, M. Djerad ? Les Palestiniens sont sous occupation, comme je vous l'ai dit, colonial. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie, c'est un Jérusalem et sous occupation colonial. Maintenant, ce qu'on peut attendre des Palestiniens, c'est à mon avis qu'ils essayent au moins de se rapprocher les uns avec les autres, Hamas et l'autorité palestinienne. Cette décision peut-être qu'elle va susciter une réaction positive chez eux pour qu'ils puissent reposer le problème de leur unité, de leur revendication, de leur lutte, d'une manière patriotique et nationale, et non pas d'éclivage d'ordre religieux ou d'ordre personnel. Deuxièmement, je pense que les Palestiniens doivent lancer une grande action diplomatique sur le plan international, parce que malheureusement, la cause palestinienne a été un peu mise en seconde position par rapport aux crises du monde arabe, que ce soit la crise syrienne, au Liban, au Yémen, les conflits en Libye, etc. L'avènement du terrorisme comme phénomène international qui bloque le rapprochement et la cohésion des États arabes. Ensuite, c'est d'aller vers un rapprochement avec les États arabes eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas de toute façon, même s'il y a une faiblesse de la Ligue arabe aujourd'hui, qui est dans l'incapacité de réagir face à ces situations, je veux dire par là réagir efficacement sur le terrain, pas à travers des discours, mais les Palestiniens doivent aller vers une réaction beaucoup plus offensive, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, à la recherche d'alliés comme la Turquie, l'Iran, l'Algérie, qui, pourquoi pas, pour pouvoir manifester encore une fois la légitimité de leurs revendications. Maintenant, si vous parlez comme certains d'intifada, est-ce qu'une troisième intifada peut apporter un plus à la lutte du peuple palestinien ? Moi, je crois que la lutte doit continuer, mais est-ce que c'est ce genre de forme, de forme d'intifada ou de réaction dans la rue ? Je ne sais pas, je ne sais pas. L'expérience des intifadas précédentes a poussé à beaucoup de victimes, malheureusement, mais sans donner des résultats politiques efficaces. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont joué un rôle central de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le processus de paix est menacé ? Ou alors il est fini ? De toute façon, il est fini depuis un bon bout de temps. On n'en a jamais parlé. Aujourd'hui, les gens parlent de la fin d'un processus de paix. Moi, je crois que tel le compte tel qu'il a été présenté depuis les accords d'Oslo, ce processus-là est terminé. Maintenant, est-ce qu'il faut revoir, tenant compte des rapports de force actuels, il est très difficile de croire qu'Israël et les États-Unis et leurs alliés vont faire des concessions qui sont demandées par les Palestiniens. Il faut peut-être attendre encore un bon bout de temps pour avoir une éclaircie sur ce qui va se passer par rapport aux conflits palestinaux israéliens. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que cette décision a laissé les États-Unis totalement isolés puisqu'il y a eu une condamnation unanime à travers le monde par rapport à cette décision de Donald Trump. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir revirement de situation puisque le lobby juif, je vous en parviens, est très puissant ? Oui, mais tant qu'il y a Trump... Il est très présent aussi au niveau de l'administration. Il est très présent au niveau de l'administration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pratiquement tous les conseillers de Trump qui sont au niveau de la Maison Blanche, au niveau du département d'État, dominent réellement les décisions américaines, surtout vis-à-vis du Moyen-Orient et de la cause palestinienne. Mais, comme je vous l'ai dit, il est très difficile, très difficile aujourd'hui de voir Trump reculer par rapport à cela. Peut-être qu'au niveau du département d'État, au niveau des spécialistes américains, ils vont atténuer, mais en fait, le problème de fond ne va pas changer. Et ils croient franchement que Jérusalem est la capitale d'Israël et ils feront tout pour imposer Israël et l'État israélien sans régler le problème de l'État futur palestinien. Alors, aujourd'hui, il y a des pays, comme par exemple, vous avez l'Égypte, la France, le Royaume-Uni et d'autres États aussi, qui sont très nombreux, qui appellent à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que depuis quelque temps, l'ONU ne règle plus les conflits ? Ah oui, c'est clair, mais toutes les résolutions, c'est des milliers de résolutions. Je vous ai dit, il y avait déjà deux résolutions, celle de 1981, de 1980, la résolution de 465 et celle de décembre 2017, la résolution de 2334. Les États-Unis et Israël n'en tiennent pas compte. Aujourd'hui, une des réunions du Conseil de sécurité, si jamais on touche à l'intégrité d'Israël et à sa sécurité, il y aura un droit de veto américain automatiquement. Donc le Conseil de sécurité va réitirer des positions de principe, mais ne va rien régler. Mais par rapport aux Palestiniens, est-ce qu'on peut considérer que Mahmoud Ampès peut lancer par exemple des initiatives diplomatiques ou judiciaires aussi au sein de certaines instances comme l'ONU, ou alors carrément le Code pénal international ? La Cour plutôt, excusez-moi. La Cour pénale internationale. Oui, mais ils vont le faire, je vous ai dit. Ça peut être une bonne action sur le plan diplomatique de réaction, mais je crois que l'autorité aujourd'hui palestinienne, pour parler maintenant franchement sur cette situation, là c'est à prouver ses limites par rapport à sa action vis-à-vis d'Israël et ses tentatives de régler ce problème avec l'Israélien et les Américains. N'oubliez pas que les Américains donnent une bonne partie du financement du budget palestinien, et les Palestiniens auront toujours des limites à intervenir et à réagir contre les États-Unis. Alors, le rôle de la communauté musulmane et arabe aujourd'hui, la Ligue arabe ? La Ligue arabe est somnolente, est paralysée par les conflits d'abord à l'intérieur du monde arabe, du monde musulman, ensuite par sa structure même et par son organisation même. Maintenant, le monde arabe est éclaté, toutes les crises du monde sont au sein du monde arabe, les plus importantes, regardez ce qui se passe au Yémen, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se passe en Libye. C'est une crise extraordinaire dans cet espace géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui le monde arabe peut reprendre et réagir face à ce qui se passe ? C'est encore très difficile de le dire pour au moins les prochaines décennies, au moins les deux décennies à venir. Je ne pense pas que le monde arabe sera capable de reprendre en main sa destinée. Alors, des questions des auditeurs, M. Agnèsiz Girard. Alors, une première, ils vous disent ce que n'a pas réussi Israël avec les groupes terroristes, bien sûr, déployés au niveau de cette région, notamment il parle de DASH, il est en train de le réussir aujourd'hui avec la décision de Trump. Quel est votre commentaire ? Voilà, la question n'est pas très claire, mais si vous parlez de... Des structurations à partir, bien sûr, des terroristes, des réseaux terroristes, ils disent pour... La plupart, ils sont soutenus, alimentés par Israël. Pas uniquement par Israël, mais de toute façon, maintenant, c'est tout à fait clair. Ce qu'on disait il y a quelques années, depuis 2011, sur Daesh, maintenant, il est clair que Daesh est soutenu, appuyé et alimenté par les États-Unis. Dernièrement, le président Poutine, lors d'un entretien avec des journalistes, a bien expliqué comment les Occidentaux, et notamment les États-Unis, ont alimenté ce proto-État, et que cet État virtuel a fait beaucoup de mal pour faire éclater la région. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, « Trump a-t-il cédé un chantage après les révélations de son chef de campagne au FBI ? » Bon, moi, je pense que ça, c'est de la presse People qui raconte tout ça. Moi, je pense que c'est une stratégie américaine qui est dans sa continuité, dans sa logique, et que Trump, peut-être pas son style, a tweeté des messages pour dire, « Voilà, comment je réagis face à cet État israélien qui mérite une capitale comme Jérusalem. » Mais en fait, c'est une stratégie américaine de longue date. Alors, quelles seront les conséquences de cette décision sur la région du Moyen-Orient ? Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers le morcellement de ces États ? Oui, mais c'est une stratégie, justement, Daesh a été créée pour ce morcellement. Aujourd'hui, ce qu'il faut que nous tous, dans cet espace qu'on appelle le monde arabo-musulman, qu'on comprenne le danger et le risque de ce morcellement, l'utilisation des ethnies, l'utilisation du régionalisme, l'utilisation des religions et des minorités religieuses pour remettre en cause les frontières issues de la décolonisation. Alors, quelles seraient aujourd'hui les conséquences sur la Syrie, qui est en conflit aussi ? Bon, la Syrie est en conflit, apparemment, ça se stabilise un tout petit peu avec l'intervention russe et iranienne. Et je crois que le modèle de crise, de l'administration de crise de la Syrie, est un indicateur extrêmement important pour nous, analystes, et pour ceux qui décident, pour nos pays, de comprendre qu'il faut absolument travailler pour qu'il y ait un équilibre entre la Russie et les États-Unis sur la question de l'administration des crises sur le plan mondial. Alors, comme vous le savez, le but d'Israël, c'est le grand Israël du nid au forat et personne n'a les moyens de les arrêter aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas, mais Israël n'a jamais défini ses frontières définitives. Israël continue à intervenir, à réagir, et elle est là pour, justement, fragiliser cette région qui est considérée, comme je vous l'ai dit, un arc de crise majeur sur le plan international, mais elle est soutenue aussi par les États-Unis et, dans une moindre mesure, par l'Union européenne qui, de temps en temps, nous envoie des discours diplomatiques d'équilibre, mais qui, en fait, est sous la stratégie américaine et ne peut remettre en cause la vision américaine sur le plan international. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce conflit va permettre, par exemple, la réaction ou la récupération par certains États ? Nous avons vu aujourd'hui le déploiement d'Erdogan, le président de la Turquie, par rapport à ce conflit. Nous avons vu aujourd'hui Poutine qui se déploie énormément au niveau de cette région, donc la Russie. L'Iran également fortement présente. Bon, sur le plan géopolitique, ces États sont concernés directement par ce qui se passe dans cette région. L'Iran est une puissance régionale moyen-orientale. La Turquie balance entre l'Europe et le Moyen-Orient. La Turquie qui a pu faire l'objet d'un coup d'État aussi. Oui. Donc certains disent que c'est les Américains et il a échoué. Mais en fait, la Turquie, il y a une dualité dans la politique étrangère turque. Elle est en contact permanent avec Israël. Ils se sont rapprochés un tout petit peu il y a une année pour calmer et rééquilibrer leur diplomatie. Aujourd'hui, la Turquie, face à Erdogan, face à ce qui se passe dans son pays, face à ses problèmes avec les Occidentaux, essaie de garder une influence au Moyen-Orient par rapport à cette question palestinienne qui est extrêmement sensible en Turquie. Alors cette décision, entre autres, est motivée par le fait que Trump est en mauvaise posture au niveau interne, au niveau des États-Unis. Est-ce qu'on pourrait penser que les Américains pourraient réagir ? L'opinion publique, vous voulez dire ? Exactement. Moi, je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui, quand on étudie les sondages d'opinion... Ils sont contre la guerre, les Américains. Non, ils ne sont pas contre la guerre, mais ils sont... Toutes les guerres. Ils sont contre un peu la politique et le comportement de Trump. Ils se sont rendu compte un tout petit peu que l'Amérique, il est préférable pour les Américains de jouer un rôle, ne serait-ce que sur le plan du style de la diplomatie, qu'il est totalement en rupture avec le style traditionnel de la diplomatie américaine, et qu'actuellement, ils risquent petit à petit de perdre beaucoup de ses soutiens. Et je vous donne un exemple. Hier ou avant-hier, il y a eu l'élection d'un sénateur au niveau de l'Albama, et c'est un démocrate qui n'était pas attendu, qui a été victorieux, qui a réussi à arracher un poste au niveau du Congrès. Et les Républicains, maintenant, ils ont une majorité à une seule voix. Et ça, c'est une évolution importante au niveau de l'establishment américain. Mais quand on se réfère aussi un peu à l'historique par rapport à la décision, ou la loi qui avait été adoptée par le Congrès américain en 1995, c'est les démocrates qui l'ont fait adopter, M. Le Dhirat. Donc c'est l'administration américaine, soit républicaine ou démocrate. Alors, sur la question Palestine, la question du Moyen-Orient, croyez-moi, il n'y a aucune divergence, peut-être de forme tout simplement, entre toutes les tendances au niveau américain. L'opération de Trump, justement, c'était en même temps de mettre de son côté les évangélistes, les démocrates, les républicains, les élus américains, pour tenter de rattraper un peu son retard et rééquilibrer pour la prochaine élection. Vous savez qu'il y a une étape, dans quelques mois, il va y avoir une compagnie intermédiaire pour préparer l'élection de la prochaine présidentielle. Et donc, il essaie de récupérer tout cela. Est-ce que c'est possible ? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour essayer, pour les Américains, d'éviter un Trump 2. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement, M. Dhirat, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la déstabilisation du monde arabe, aujourd'hui, c'est Israël qui est derrière tout cela, en définitif ? Pas uniquement. Moi, je pense qu'il y a des crises internes aussi, le monde arabe, la nature des régimes autoritaires, pas de démocratie, pas de liberté, les islamistes qui ont été manipulés pendant plusieurs décennies pour déstabiliser ces États, les crises économiques, la corruption, tout cela a fait qu'il y a une grande responsabilité des États arabes et des régimes arabes. Alors, l'Arabie Saoudite aurait-elle cautionné cette décision, puisqu'on a vu, la première visite de Trump, c'était en Arabie Saoudite, dans la région ? Je pense que, directement, elle n'a pas cautionné, mais elle était dans une position de faiblesse pour laisser faire. Le rôle de l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie qui a unanimement dénoncé, bien sûr, cette décision, M. Dhirat ? C'est tout à fait normal qu'on prenne une position. En tant qu'analyste, en tant que politologue, je peux vous dire que c'est un communiqué assez tiède, de la part du ministère des Affaires étrangères, et je souhaite qu'il y ait un peu plus de réaction, comme de tradition, pour notre politique et notre diplomatie. M. Ablaziz, Gérald, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.